J'espère que vous savez qui est Jean-Claude Carrière et pourquoi nous l'avons invité Tom Villard, attendez, vous me prenez pour qui, Nagui, un auteur de théâtre, scénariste, comédien, metteur en scène et fondateur du Printemps des Comédiens de Montpellier, autant dire qu'à Montpellier, il représente les deux tiers des intermittents à lui tout seul, bonjour Jean-Claude Carrière, alors Jean-Claude, vous connaissez bien France Inter, mais je crois que vous ne connaissez pas très bien la bande originale que nous représentons ce matin, il est déjà venu, si, oui, laissez-moi quand même vous refaire les présentations, Merci, Nagui, de me chier au bout de deux secondes, laissez-moi donc vous présenter Rendez-vous en France Inter, inconnu. Jean-Claude, bienvenue dans la tribu des Bracassesses, que nous appellerons plus communément les Cassos. Une petite tribu, perdue au sixième étage d'une grande maison ronde au fond du 16e arrondissement de Lutèce, bien desservie, bord de scène, pratique si on veut venir en péniche, pirogue ou autre hors-board. Si cette équipe était une pièce de théâtre, j'hésite, mais je dirais le Père Noël est une ordure. Avec des similitudes extrêmement troublantes, où vous reconnaîtrez facilement Félix, la barbe de huit jours, toujours une bouteille de bibine à porter, en la personne de Daniel Morin. Autre personnage du Père Noël est une ordure. Ne dis rien, cuve, ne dis rien. Autre personnage du Père Noël est une ordure. La semaine dernière, déboulant en trombe dans le studio, en boitant avec une robe léopard déchirée, un talon cassé à la main, tel Christian Clavier, non pas Léila, mais Nagui, qui rentrait du couïne. Et Léila serait évidemment Thérèse, toujours prête à rendre service en tricotant des gants à trois doigts pour les petits lépreux de Jakarta. Et Richard Lornac serait monsieur Présgurvic, dit le voisin, qui vous apporte des pâtisseries de fabrication artisanale mittenées à la main sous la moustache. Mais comme il n'y a plus de moustache, il n'y a plus de pâtisserie. Comme vous, la bande originale, Jean-Claude aime le théâtre. Voici Nagui, que nous appelons également le bourgeois gentilhomme. Comme dans la pièce, il y a quelqu'un qui lui écrit toutes ses formules. C'est bien, c'est un compliment au niveau de l'intelligence, c'est formidable. Non, non, quelqu'un qui lui écrit toutes ses formules, non pas pour faire des déclarations. Je ne me dis pas, je fais de la prose. Non, pour ne pas faire des déclarations d'amour aux stagiaires prépubères en fin de troisième, mais aux invités. Il est très fort à Neskrim. Ah bah oui, bien sûr, au fleuret. C'est le chef de la tribu et le bruiteur du groupe. Il sait faire le mouton. Voilà, c'est très rapide. Il sait faire le beurre qui frit dans la poêle. C'est à s'y méprendre. Et aussi le bourville après une gastro. Voilà, on peut le voir, c'est très troublant. Il te manque Yves Montand ? Ah, un bicyclette. Il remet ça. Mais Yves Montand qui sort de chez le dentiste. Lélie Nakadoua Moudadi, elle, c'est les femmes savantes, elle sait tout. C'est une encyclopédie à chemisier. Regardez, c'est assez troublant. Dans quelle rue est décédé Molière, les gars ? Rue Richelieu. C'est fou. Et Mike Brandt ? Rue Erlanger. Voilà, c'est la culture au sens large. T'es couché avec Laurent Dott ? Ma mère adore Mike Brandt. Et elle aime le saut à l'élastique. Mais c'est bizarre que tu connaisses les rues de tous les gens qui sont morts. J'ai une passion pour les gens disparus, moi. Daniel Morin, évidemment, si c'était une pièce de théâtre, ça serait le mise en troc. Toujours d'humeur égale. La mauvaise, bien entendu. Bougon, râleur. Bref, comme on dit aux Etats-Unis, un Français. Et pour finir, Frédéric Sigrist, qui, lui, serait au théâtre Couscous au Lardon. Plutôt Colombo de poulet au quinoa, mi-bobo, mi-boeuf. Bref, un beau-boeuf capable de citer Nietzsche et de faire l'alphabet en rotant dans les couloirs de la Maison Ronde. Et moi, si j'étais une pièce de théâtre, je dirais Tchoupi fait danser l'alphabet. Quelques conjugaisons approximatives, des concordances de temps à faire pallir Franck Ribéry. Bref, en tout cas, soyez le bienvenu dans la bande originale. Et je ne sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous aimez le printemps, si vous aimez les comédiens et Montpellier, le printemps des comédiens de Montpellier. Et vraiment, merci, Skopo. La bande originale, Nagui, sur Française. Où suis-je tombé ?